Je vais se le foutre que cette grande catastrophe est arrivée. Un matin en faisant ma toilette comme ma chambre dépend des salles de bain qui sont là-haut, je me suis aperçue que je n'avais pas d'eau chaude et du coup en montant, on s'est aperçu qu'au deuxième étage, une chambre était complètement inondée, c'était du flexible de douche qui avait lâché subitement. Donc la chambre du second était inondée, la chambre du dessous n'avait déjà plus de plafond, il pleuvait dedans et le billard encore en dessous n'avait plus de plafond, enfin un plafond très abîmé et il pleuvait là-dedans. Mon petit-fils Gabriel, qui est très 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 désolé de cet accident, qui s'intéresse énormément à Daubert, a mis une cagnotte en ligne et ma foi, cette petite cagnotte doucement, ça grimpe doucement, on espère que ça va quand même pouvoir nous aider parce que je pense que les travaux vont être considérables. Il y a quand même trois pièces très endommagées et deux salles de bain à refaire entièrement, voilà. Donc c'est beaucoup de travail mais il ne faut jamais désespérer. Après l'incendie, on arrivera à se débrouiller avec cette histoire d'eau, en espérant que c'est la dernière catastrophe, jamais deux sans trois ! Non ! Ha, 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 ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada